... d'expulsions en Algérie. Bon, comme vous avez signalé, ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois. C'était en 1986, lors des contestations de Constantine, lorsque l'Algérie a commencé à expulser plusieurs et des centains des émigrés. Et cette année-là, c'est la deuxième fois, donc l'Algérie a recommencé d'expulser d'une manière abusive, répressive, c'est beaucoup de migrés vers le Niger et vers le Mal. Et malheureusement, cette problématique, cette façon de concevoir de l'Algérie les choses, surtout la question immigratoire, pose beaucoup de problèmes à l'échelle internationale et surtout à l'échelle régionale, et même à l'échelle de l'Union africaine. Aujourd'hui, on parle de ce problème, de ce traitement qui montre qu'il y a un redissement autoritaire au sein de l'État algérien, et aussi parce qu'il y a vraiment une crise politique. Donc, cette façon de concevoir les choses n'est que le reflet des problématiques économiques et politiques qui sont au sein de l'Algérie. Donc, je pense que les autorités algériennes, malheureusement, avec cette façon, et surtout avec le discours officiel exénophobe, on n'oublie pas Ouya et M'sahel qui ont déclaré à maintes reprises... Justement, on va y revenir plus particulièrement. Ils ont parlé, je le répète, le directeur de cabinet du président Bouteflika et le ministre des Affaires étrangères, c'était le mois dernier, on s'en souvient, ils parlent des migrants subsahariens, comme je cite, d'un danger et d'une menace pour l'Algérie. Oui, tout à fait. C'est pourquoi, je pense, il me semble que le problème, c'est qu'il y a aussi, en compte, il y a des morts, parce qu'il y avait une façon, manu militari, d'expulser ces gens-là sans une façon de régler le problème d'une manière globale. Je pense aujourd'hui, ce panafricanisme rationnel et objectif que même les pays africains à l'échelle de l'Union africaine appellent de ces voeux pour qu'ils puissent gérer d'une manière efficace et efficiente cette question d'immigration. L'Algérie continue dans cette façon de concevoir, d'expulser et d'expulser et, malheureusement, avec une manière répressive. C'est ça le problème, c'est que l'Algérie, aujourd'hui, face à des problèmes, à une crise interne, politique, économique, même sociale, craint une sorte de contagion. Donc, il cherche un bouc émissaire et les migrants sont là pour qu'ils soient assignés, qu'ils t'assignent comme un bouc émissaire pour essayer de créer une sorte d'une politique pour détourner l'opinion publique algérienne sur les vraies réalités économiques et politiques et sociales de ce pays. On n'oublie pas aussi que cette façon de faire va à l'encontre des questions qui concernent les droits de l'homme. D'ailleurs, plusieurs observateurs internationaux ont signalé de cette façon déplacée et déconsidérée de réprimer les migrants subsahariens, soit, malheureusement, ce qui va à l'encontre de la vision politique algérienne qui considère que les pays de la bande saharienne, c'est une profondeur stratégique. Donc, de cela, il faut un traitement de solidarité, un traitement compatible avec les visions même des droits de l'homme. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je pense aujourd'hui, c'est que cette façon complique davantage ce travail qui se fait à l'échelle internationale. D'ailleurs, sa majesté le Romain Médicis, l'heure de discours qui a été prononcée par le prince Moulachine, a mis l'accent sur ce point de l'immigration. Malheureusement, il y a certains pays qui accueillent le Maroc avec sa façon de concevoir objectif rationnel d'accueillir et de régulariser les gens. On voit dans un autre pays qui est limitrophe au Maroc, un autre traitement malheureusement qui est répressif et qui montre qu'il y a un reddissement de l'autorité algérienne. Alors, vous parlez du Sahel, on va revenir dessus. Est-ce que la sécurité dans le Sahel peut se faire sans Alger ? Moi, je pense aujourd'hui à la lumière de l'accord de paix de l'Algérie qui a été signé en 2015. Jusqu'à maintenant, il reste une victoire sur le papier. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des points de dysfonctionnement existants dans cet accord. L'Algérie n'a pas prévu la mise en place et la rationalisation de certains mécanismes de confiance entre les partis sénataires de cet accord. D'ailleurs, quand on parle par exemple de l'accord, il y a un point qui est, je pense notamment, très important. C'est que le déploiement de potreuils mixtes et même le dysfonctionnement existant de ce qu'on appelle le MOC, le mécanisme d'opération et de coordination entre les partis sénataires. L'Algérie n'a pas prévu. Donc, il a essayé d'appuyer une partie et il a essayé d'écarter une autre. Donc, on ne peut pas être la solution alors qu'on en semble problème. L'Algérie, c'est un problème dans cet accord d'Algérie qui est, je pense, le point le plus important pour essayer de mettre en place les mécanismes de sécurité, de défense rationnelle et objectif. Il faut que l'accord d'Algérie soit revu et soit opérationnel avec une autre approche que l'approche algérienne. Merci beaucoup, M. Chabot.